Bonjour mes amis sur ma chaîne YouTube Donc vous connaissez mon assurance pour les jeux concernant les mythologies Vous avez déjà parlé des mythologies de World of Warcraft Vous avez déjà parlé des mythologies de Gérard de Gaulle ou de moi Et aujourd'hui cette année je vais vous parler de la mythologie ovarienne Donc voilà, en ce moment je vais vous parler de deux passages primales C'est un jeu tout simplement magnifique Et je conseille à toutes les femmes de l'âge de terre Alors je n'en avais pas compris mais je suis de l'âge de terre En ce moment je l'avais très mal dit, je m'a présenté c'est fait Moi je préférais le jeu plus occupé des passages primales Donc nous revenons à du... Pourquoi c'est vrai ? Parce que nous revenons Non pas à quelqu'un qui sait que l'être humain C'est plus plus difficile que l'être humain d'aujourd'hui Non, c'est la façon plus différente Les héros des passages primales Et les héros de Colombie Et c'est tout simplement les guerres qui vont changer Parce que je suis l'homme de l'humanité, l'homme c'était la guerre Et je vais vous parler A travers la mythologie au Hortense Cette année Je sais que l'homme est l'homme C'est à dire Un être qui a besoin de violence Qui a besoin de guerre Qui a besoin d'être contient Et qui a besoin de vieux Et de vieux avec l'âge Qui a besoin de vieux avec l'homme Qui a besoin de vieux avec l'âge Et qui je peux vous parler De vieux overalls Que beaucoup de gens n'ont pas Mais collectively Bon, voilà à quoi ressemblent les gens avant dits par Oman, par exemple, pas de notre planète réelle. On ne sait pas, on ne sait pas, de toute façon, historiquement, ce n'est pas fait pour être à la pointe de l'histoire. Regardez, nous sommes sur l'aube, là j'ai commencé à monter mon village, et nous sommes à l'aube de l'âge de l'homme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même au niveau des religions, vous avez des petites prémices de religion dans le jeu, avec des totems, des choses comme ça. On s'imagine que l'homme à l'état primitif pouvait aussi avoir des relents à croire, à croire tout simplement. Et là, nous vivons donc mon village plus historique. Alors, au départ, je suis parti de rien, je suis à peu près à 8 heures de jeu, et tout justement, j'ai créé mon village avec mes petits paysans. Donc, ce monde, le monde du roche qui nous a présenté ici par Ubisoft, c'est un monde primordial, c'est-à-dire que c'est un monde où la trace de civilisation des êtres humains n'a pas encore eu lieu, ce qui le rend très intéressant. On n'est que dans la nature. Et Howard avait cette phrase qui disait, « Je préfère le barbare à l'homme civilisé, parce que le barbare, on va dire, est plus franc du collier, quoi. » Euh... Almuric. Almuric, c'est une histoire typiquement rewardienne, où on va prendre un héros qui est très puissant, à la base même, et qui va se voir, euh... pas un problème, on va dire, vis-à-vis de la loi, qui va se voir envoyé sur une planète primitive, telle que nous l'avons ici aussi dans notre jeu sur Ouvos, et qui va se voir envoyé sur une planète primitive qu'il va conquérir. Donc, nous avons déjà, dans cette nouvelle, euh... les grandes lignes de Howard, qui racontaient en fait que ces héros étaient faits pour prendre le pouvoir par la force, et c'était des héros plutôt bons, et euh... il était aussi pas forcément pour la guerre entre les peuples. S'il y avait une guerre, il fallait désigner un ennemi, et une fois que l'ennemi était vaincu, il fallait le faire plein. Attention, tout ça reste de la mythologie. Et ce qui est intéressant dans la mythologie par rapport au jeu Ouvos, c'est que les dieux existent vraiment, hein, les dieux, euh... les dieux à travers, euh... Conan, les dieux sombres, tels qu'ils ont été inventés aussi par, uh... Lovecraft, puisqu'il y avait aussi, euh... Lovecraft, c'était les mêmes années que Howard, on est dans les années 30, donc, euh... les uns les autres s'inspiraient un petit peu. Nous avons des dieux anciens, nous avons des monstruosités, nous avons des, euh... des, euh... des créatures titanesques. Almeric, à un moment donné, il rencontre une araignée géante, et, euh... là, je lisais une nouvelle pas plus tard que ce matin, euh... je vais vous montrer que les, euh... que les dieux anciens, euh... existent, les, euh... existent dans la mythologie, euh... de Howard. Voilà, je vais vous la montrer tranquillement. le dormeur des sables. Le dormeur des sables, en fait, c'est un dieu ancien qui va être éveillé, et je vais vous montrer comme c'est, comme c'est amusant, euh... la... les aspirations multiples. C'est un dieu ancien qui va être éveillé dans un désert, et qui, euh... et qui va avoir des, euh... Alors, je sais pas si vous le verrez, là. Mais il va avoir des ailes, c'est-à-dire que ça va être des créatures qui viennent de l'intérieur de la Terre. Donc, voilà. Ici, j'ai commencé les deux premiers tomes. Ça, ça reprend des histoires assez classiques, le 71-74. C'est à peu près mon année de naissance, hein. Je suis né en 1973. Je suis né à l'époque des premières bandes dessinées de Conan. C'est pour ça que, pour moi, ça a beaucoup d'importance, également. Et, euh... Ben, écoutez, je vous souhaite une bonne lecture. Je vous invite à découvrir Primal, le jeu d'Ubisoft. Et je vous invite à lire un petit peu du Howard. Et je ferai des petites conférences dessus, si j'ai le temps et si j'en ai l'envie. D'ici là, bon jeu et merci. Merci.